Et avec nous Sophie Binet, bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation au secrétaire général de la CGT. Merci d'être là, Laurent Neumann qui m'accompagne, évidemment au Triteriaïs Politiques BFM TV. Est-ce que vous avez la gueule de bois vous aussi ce matin ? Non, j'ai surtout une grande colère. Je crois qu'aujourd'hui on assiste au naufrage politique d'Emmanuel Macron qui a été élu pour faire barrage à l'extrême droite et qui aujourd'hui met en oeuvre son idéologie. Je suis aussi très solidaire de millions de personnes qui vivent en France et qui se sentent stigmatisées, attaquées par tous ces débats nauséabonds. Et puis une grande colère parce que tout ça, ça prospère sur un grand mensonge. Le mensonge selon lequel l'immigration, ça serait un problème pour la France. Alors que l'immigration, c'est ce qui fait la richesse de la France. Je rappelle que chaque année, les travailleuses et les travailleurs étrangers rapportent 60 milliards dans nos caisses de sécurité sociale et pour les impôts. Je rappelle que s'il n'y avait pas eu d'immigration, il n'y aurait pas de Marie Curie, de Zinedine Zidane par exemple en France. Et je rappelle qu'il y a des secteurs entiers, l'hôtellerie, restauration, le nettoyage, les aides à domicile, les livreurs à vélo, le bâtiment, qui ne tournent que grâce à l'apport de travailleurs et de travailleuses étrangers qui sont stigmatisés aujourd'hui par ce projet de loi qui est d'une violence inuit. On va revenir longuement sur ce point parce qu'on a beaucoup dit que c'est ce que les Français voulaient. Donc vous allez nous donner votre avis. Est-ce que c'est un mensonge que les Français croient ou pas ? Mais peut-être, encore d'un mot, comment vous qualifiez le texte qui a été voté hier soir ? C'est un texte d'extrême droite. C'est un texte qui par exemple contient et met en oeuvre la préférence nationale puisque les travailleuses et les travailleurs n'auront plus les mêmes droits en fonction de leur nationalité avec des parents qui, s'ils sont étrangers, seront privés des allocations familiales et ne pourront pas éduquer leurs enfants. C'est un texte qui organise les inégalités en matière de soins puisque le droit d'asile ne sera plus appliqué en matière de santé et qu'il ait annoncé une réforme de l'aide médicale d'État. Il y aura aussi une régularisation des travailleurs sans papier dans les métiers en tension. 10 000 cette année, 10 000 par an, dit Gérald Darman. Ça, c'est ce que dit le ministre. Mais on n'en sait rien parce que ces régularisations, elles sont renvoyées à deux vétos. D'abord le véto des employeurs et ensuite celui des préfectures. Et aujourd'hui, ce qu'on voit, c'est que c'est justement ce véto qu'il faut faire sauter. La CGT a lancé en octobre une grande grève de 650 travailleuses et travailleurs sans papier. Pourquoi est-ce qu'on a été obligés d'organiser cette grève ? Parce que les employeurs refusaient de délivrer les CERFAs qui prouvent qu'ils rentrent bien dans les critères et qu'ils travaillent bien en France depuis 2 ou 5 ans. Là, ils vont pouvoir faire les démarches eux-mêmes, si j'ai bien compris. Ils peuvent déjà faire les CERFAs. Ils ne le font pas pour beaucoup d'entre eux parce que c'est pratique d'avoir des travailleurs précarisés à qui on peut tout demander, des heures sub-pas payées, des conditions de travail indignes et du travail sans contrat de travail. C'est pour ça que cette loi est scandaleuse parce que ça précarise encore toute une partie de la population qui, du coup, est dans l'incapacité de faire valoir ses doigts. Et c'est un problème pour tous les salariés français parce que des travailleurs et des travailleuses étrangers qui n'ont pas de titre de séjour et qui sont obligés d'accepter n'importe quelle condition de travail, ça tire les droits de tous les travailleurs et travailleuses vers le bas. Ça s'appelle du dumping social organisé. Laurent ? La dernière fois, Sophie Binet, que j'ai eu la chance de vous interroger, c'était pendant la réforme des retraites. Et à l'époque, la réforme des retraites était rejetée par 80% des Français. Quasiment 80%. Aujourd'hui, cette loi immigration, avec les mesures qu'elle contient, 80% des Français, disent les sondages, semblent accepter et même avaliser cette loi. Est-ce qu'au fond, il faut, vous disiez à l'époque, qu'il fallait écouter ce que disaient les Français ? Vous reprochiez d'ailleurs à Emmanuel Macron de ne pas le faire. Aujourd'hui, on est exactement à front renversé. Aujourd'hui, Emmanuel Macron, quoi qu'on pense du contenu de la loi, fait d'une certaine manière ce que les Français lui ont demandé de faire. Non, parce que d'abord, il faut regarder comment les sondages sont construits. Quand on demande aux gens quelles sont leurs premières préoccupations, c'est toujours les salaires et le pouvoir d'achat. Ce sont l'état de nos hôpitaux et l'état de nos écoles. Il y avait là une forme d'unanimité de sondage, ce qui n'est pas toujours le cas. On a sous les yeux le sondage Elab. Faut-il, on a posé la question à notre partenaire Elab, faut-il abandonner ce projet de loi immigration ? Les Français disent non à 70%. Oui, mais son contenu n'est pas connu, en fait. On a détaillé avec Elab les mesures. Elles sont toutes majoritées. Il a été complètement réécrit par le Sénat, complètement réécrit par la Commission mixte paritaire. Et je vais vous dire un truc, moi-même, aujourd'hui, je ne connais pas l'ensemble de ces mesures et je pense qu'on va faire encore des découvertes macabres. D'ailleurs, le gouvernement vient de nous annoncer ce matin que probablement la loi n'était pas constitutionnelle. La preuve, c'est qu'il saisissait le Conseil constitutionnel. Et c'est la Première Ministre qui a déclaré que, oui, il y avait peut-être des petits ajustements à faire sur la question des allocations logements, sur la question de l'aide médicale d'État, etc. Et qu'il allait falloir réajuster. Donc, ça montre bien qu'on ne connaît pas vraiment le contenu de ce projet. Est-ce que vous reconnaissez que les Français, comme le disait Laurent, aient envie d'une loi immigration, aient envie de mesures plus dures, aient un sentiment d'insécurité ? On peut discuter du mot sentiment, évidemment. Est-ce qu'il faut une réponse à ces questions-là que posent les Français ? Il faut toujours répondre aux questions que posent les Français. Par contre, est-ce qu'il y a besoin d'une loi immigration pour ça ? Je ne pense pas. En 40 ans, on a eu 29 lois sur l'immigration, c'est-à-dire quasiment une par an. Là, ça n'était pas nécessaire de faire cette loi qui est la plus régressive de toutes celles qu'on a connues depuis 30 ans et qui est en rupture complète avec nos principes républicains. Puisque parmi les infamies de cette loi, il y a aussi une remise en cause du droit du sol, qui signifie que, selon l'origine de ses parents, les enfants n'auront pas les mêmes droits. Des enfants nés en France n'auront plus les mêmes droits. C'est plus de 10%, 15% des enfants qui devront prouver qu'ils méritent la nationalité française. Moi, je n'ai jamais eu à le prouver. Et d'ailleurs, si j'avais eu à le faire, je vous dis un scoop, peut-être que je n'aurais pas eu la nationalité française. Donc pourquoi est-ce que, pour des enfants qui sont nés en France, on ne respecte plus notre principe républicain d'égalité ? Rupture des valeurs républicaines, on en a peut-être une illustration. On apprend à l'instant qu'Aurélien Rousseau n'est pas au Conseil des ministres. Aurélien Rousseau, ministre de la Santé, qui a annoncé sa démission hier. Ça veut bien dire que la fracture, elle est là et que d'autres pensent peut-être, comme Mme Binet, qu'on touche au socle, qu'on touche aux valeurs. Oui, c'est un double symbole d'ailleurs, Aurélien Rousseau, parce qu'à la fois, il est ministre de la Santé et Sophie Binet le disait, dans quelques semaines, il va y avoir la présentation d'une possible réforme de la M.E. Non pas d'une suppression, mais d'une possible réforme. On a bien compris que c'était sans doute pour réduire le panier des droits, en l'occurrence, et le panier des soins. Mais surtout, Aurélien Rousseau, il était directeur de cabinet d'Elisabeth Borne. Donc, c'est doublement symbolique. Et s'il n'est pas au Conseil des ministres, on ne sait pas officiellement si sa démission a été présentée et si elle a été acceptée. Mais le fait de ne pas aller au Conseil des ministres, c'est quand même envoyer un message. Si vous me permettez, juste une question, Sophie Binet. La Défenseur des droits a publié une tribune il y a quelques jours, où elle disait, il y a un droit légitime des Français à la sécurité, mais il faut aussi respecter les droits et les libertés de chacun, Français et étrangers. Et au fond, ce que vous dites, c'est que cet équilibre dans la loi n'est pas respecté, c'est ça ? Oui, puis surtout, cette loi, elle ne va pas du tout apporter de la sécurité supplémentaire aux Françaises et aux Français. Pour apporter de la sécurité... En expulsant des étrangers délinquants, voire criminels, du seul Français, c'est une forme de sécurité. Oui, c'est faire comme si la délinquance, elle était le fruit des étrangers, c'est complètement faux. Il y a plein de chiffres qui démontrent que c'est faux. Pour apporter de la sécurité aux Françaises et aux Français, il faut faire deux choses. D'abord, il faut repenser notre police républicaine, augmenter les moyens de la police et notamment les moyens humains. Et puis, il faut complètement repenser notre système carcéral. Ce n'est pas possible qu'on sorte plus délinquant de prison, qu'on y soit entré. C'est de ça dont il faut parler au lieu de dire qu'on envoie tout le monde en prison et puis, comme on n'a pas assez de place pour tout le monde, on expulse les autres vers un certain nombre de pays tiers. Bonjour, l'image de la France à l'international avec ce genre de pratiques. Mais la philosophie du texte, c'était de dire pour qu'il y ait moins d'immigration, il faut que le système social français soit moins attractif. Au fond, c'est ça la philosophie de ce texte. Oui, mais alors ça, c'est encore un mensonge. Personne ne part de chez soi par plaisir. Personne ne part de chez soi soi-disant parce qu'il y aurait un super système social. En France, c'est une violence inouïe d'être obligé de quitter sa famille, sa vie, son pays. Quand on est obligé de faire ça, c'est bien parce qu'on ne peut pas vivre dans son pays. Et ce n'est pas le fait de supprimer les aides sociales ou d'empêcher aux migrants de traverser la Manche qui, au final, les empêchent de le faire. Ils le font au péril de leur vie et ils meurent chaque année. C'est plus de 1000 personnes qui meurent en Méditerranée, par exemple. Donc, on voit bien que le fait de monter des barbelés autour de l'Europe, ça ne règle absolument pas le problème. Ce qu'il faut, c'est s'interroger à la source sur pourquoi les gens sont obligés de quitter de chez eux. Et donc, revoir notre politique de développement économique, revoir l'action de nos multinationales dans le monde qui appauvrissent un certain nombre de pays et de populations, s'interroger aussi sur le réchauffement climatique qui va augmenter le nombre de surfaces qui ne seront plus habitées dans le monde et générer davantage de migration. C'est là-dessus qu'il faut travailler. Le chef de l'État va s'exprimer ce soir à 19h. Qu'est-ce que vous lui demandez comme la France insoumise de retirer ce texte ? Qu'est-ce que vous lui demandez ? Ce que je lui demande solennellement à Emmanuel Macron, c'est de ne pas promulguer ce texte. Il a ce pouvoir. Le président de la République a la responsabilité de rassembler le pays. Il a la responsabilité de faire respecter nos principes républicains, notre Constitution. Ce texte s'inscrit en dehors de notre Constitution, nos principes. La preuve, c'est que la Première Ministre a dit qu'il devrait passer devant le Conseil constitutionnel. par les représentants du peuple ? Oui, mais ça s'est déjà fait. Le CPE avait été voté par les représentants du peuple et Jacques Chirac à l'époque avait par une grande sagesse décidé de ne pas promulguer le texte. Donc les choses sont encore entre les mains d'Emmanuel Macron. Il doit prendre conscience de la gravité de la situation, de sa responsabilité face à l'histoire et face au monde parce que cette loi, ça salit l'image de la France dans le monde entier. La différence avec le CPE, si vous m'autorisez, c'est qu'à l'époque, il y avait des millions de gens qui étaient descendus dans la rue. Là, je crains qu'il n'y ait pas malheureusement des millions de gens qui descendent dans la rue pour contester cette loi. Est-ce que vous vous appelez ? C'est exactement la question. Est-ce que vous appelez à descendre dans la rue ? Est-ce que vous appelez à descendre, manifester contre ce texte ? Écoutez, nous avons des échanges avec les autres organisations syndicales, associations qui partagent notre point de vue sur ce texte et nous ferons des propositions dans les prochains jours. Ce qui est sûr, c'est qu'il faut que nous nous mobilisions ensemble pour montrer que la France, ça n'est pas cela. La France, c'est la solidarité, c'est l'entraide, c'est le soutien, c'est ce qui se passe partout en France, d'ailleurs, avec des initiatives dans les écoles qui se multiplient pour accompagner les enfants étrangers menacés d'expulsion. elle attend un premier mai ou elle arrive avant ? Écoutez, je ne vais pas vous le dire là puisqu'on a des échanges ensemble. Qu'est-ce que vous souhaitez ? J'entends bien que vous ne me donnerez pas la décision finale qui n'est pas prise, mais qu'est-ce que vous souhaitez ? Descendre dès demain dans la rue ? Ces choses-là, ça doit être débattu entre organisations, ça doit aussi, moi, être débattu en interne dans mon organisation, donc je ne vais pas prendre une décision là immédiatement. Non, non, votre centre. Ce que je peux vous dire, c'est que le souhait de la CGT, c'est de dénoncer cette loi ignoble, infâme, qui déshonore la France et donc d'avoir des initiatives à la hauteur de la gravité de la situation. On entendait des députés dire hier, nous allons rentrer en résistance. Est-ce que vous reprenez ces mots ? Oui, tout à fait. Je pense qu'il faut rentrer en résistance. On sait que les révolutionnaires avaient aussi prévu dans les constitutions révolutionnaires qu'il y avait une responsabilité de désobéissance civile quand des lois adoptées salissaient le pacte national et nos principes républicains. Je pense que c'est le cas pour cette loi et je pense qu'il faut que nous mettions en œuvre ce type d'initiative pour montrer que la France, c'est d'abord la liberté, l'égalité, la fraternité, la solidarité, mais pas cette loi infâme. Merci beaucoup. Merci Sophie Binet, sur le plateau du live ce matin. Merci Laurent d'avoir été avec moi. On va se retrouver dans un instant. On va continuer à développer cette actualité politique très riche. Aurélien Rousseau, le ministre de la Santé, n'est donc pas au Conseil des ministres. Toujours un peu de fautement autour de sa démission. On va vous donner toutes dernières infos juste après la météo.